Salut Steve ! Alors écoute, aujourd'hui on était censé rouler ensemble, donc j'ai comme l'impression que tu as fait un peu le petit slip. Dans deux semaines, c'est ça qu'il faudra suivre. Quand à un moment tu verras plus clair, tu regarderas les deux petits points rouges, tu peux suivre ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et toi ? J'espère quand même. Bah ouais ! J'ai eu une petite crise de rhume des fois hier, mais on s'excuse, tu vois comment c'est. Non mais attends, je ne veux pas qu'ils t'excusent d'ailleurs tout de suite, viens. Je ne veux pas que tu dises qu'il est équipé comme un pro machin, donc je vais quand même te donner une tenue qu'au filiste, que tu sois vraiment au top et en tant que fan de casquetteur, et tu auras évidemment la casquette. Alors voilà, ça c'est le premier cadeau. Qu'est-ce qui te roussit ça ? Il y a une au plein. Donc voilà. Donc tu t'habilles comme tu veux, je ne veux pas d'excuses sur après. Ah bah allez, je vais me gué aux couleurs. Ah bah allez. C'est la base, surtout que mon vélo est rouge et blanc. T'as pris le fixi là ? Ouais ouais, non, j'ai pas voulu te faire peur. Qu'est-ce que c'est clair ? Attends ! Un prêt professionnel ! Attends ! Tu vois tout de suite que ça cause autrement là. Putain, j'ai déliré avec toi quand tu m'as fait la vidéo là. T'es vrai ? J'ai été autour de Belgique. Ah tu t'es sur toi ? Non mais non, non, non. J'ai remontré à un pote et on a tilté ta casquette. Tu pouvais crever. Il l'a commandé direct. On va faire un tour de la vallée, direction le Tio, on va faire un tout petit col, mais juste pour l'appellation un col du Ménil. Tu vas pas beaucoup en chier, on va redescendre par l'autre côté. On va nous faire une boucle de deux heures et puis sur le final, j'irai te montrer ma séance type. Ma petite bosse fatale. C'est un fétiche. Voilà. Je commence à une chauve, ça y est. De quoi t'es gamin, tu regardes les courses. Oh putain les courses. Je sais trop bien. J'aimerais trop faire Roubaix faire le Tour de France machin. Et après, quand tu le fais une première fois, tu éteins. Je fais partie des chanceux. J'ai été la chercher, mais je suis là. Tu apprends ça que 6 fois. C'est un vrai con. Il fait chier, il pleut, merde. Personne dit où le faire à ma place. Je vais aller avec un pote qui a fait toute sa prépa en ski de fond. C'est vrai que tu bosses bien. Et tu fais 2h30 de ski de fond. Moi, je suis arrivé à la France Rocanaria avec du ski de fond dans les pattes. C'était bien. De toute façon, tous les fondeurs, ils se préparent aussi en vélo. Et c'est des sacrés athlètes. J'aimerais bien avoir le fourcade sur une course de vélo. A mon avis, je suis très tranquille. Je ne fais pas du jeu, je viens tout le temps ici. C'est un bon petit coup de pédale. De toute façon, quand tu as le qui ils sont, tu as le qui ils sont. Et puis, non, tu en fais régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Tu n'es pas un manche. Je ne suis pas un manche. Je ne suis pas une clé à molette. Non, non, non. Il roule très, très bien. Ce n'était pas une rencontre très sympathique. Par contre, si je vais dans sa discipline, je pense que je vais plus recevoir qu'il a réussi aujourd'hui. Parce que malgré mes deux petites bosses du stand du tir, il n'a pas transpiré. Ouais, non. Après, c'est un sport porté aussi le vélo. Donc, la spécificité aussi de ce sport là, c'est aussi son avantage. C'est qu'on est porté. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps obligé de fournir un effort. Par contre, quand il faut fournir un effort, il faut le faire des fois par un coup, par une certaine violence. Ce que je ne recherche pas du tout dans mon sport. Exact. Je ne cherche pas du tout à avoir aucune violence justement, vu qu'on est obligé de se porter tout au long du parcours. On va rester fluide, constant, assez félin, assez calme tout au long. Que là, c'est un sport individuel, mais quand même aussi un petit peu d'équipe, avec des enjeux entre courir avec ses équipiers, des coureurs qui seraient partis devant se mettre une violence dans une bosse. Il fait des championnats avec lesquels, au milieu d'une côte, il faut arriver le premier pour engranger des points. Donc là, il faut qu'il n'existe pas du tout dans mon sport. Donc, c'est là où c'est intéressant d'aller se complémenter. C'est complémentaire. Mais, la côte du stand de tir sur la plaque. À Remyermont. À Remyermont. Ça ne paye pas de mine. Il dit que ça passe. Parce qu'il l'a fait toutes les semaines. Moi, je vais dire que ça ne passe pas plus vite. Mais on reviendra l'année prochaine et il le passera sur la plaque. Alors, si vous voyez m'entraîner la nuit en frontal, pour pas qu'ils sachent que je vienne à 3h du matin à la frontale, je vais venir m'entraîner dans la côte. Bon. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Dans la côte d'Annozel. Exactement. À la partage, j'ai commis. Ouais. Ça y arrive un moment. Sur ce genre d'épreuve, tu vas pas te dénutrir ? Non. Il n'y a qu'un seul truc qui compte. C'est du sucré. Toutes les formes de glucides. N'importe quoi. L'an rapide machin et puis boire. C'est important. Ouais. Même Kilian Jornet, tout Kilian Jornet qu'il est, quand il va se faire des experts en montagne, quand il arrive dans un refuge, il pense qu'il a bouffé. Ça empêche pas de courir 7-8 heures derrière à des vitesses ingruissantes. Et il mange ce qu'il trouve. Quand t'es en refuge, vous auriez pas, s'il vous plaît, de la poudre pour mettre dans ma bouteille ? Écoute, mon gars, tu vas prendre de l'eau du glacier. Pour ce que tu as, ça t'aira bien. Des fois, quand je fais des grandes balades, tu pars avec 20 euros, t'arrêtes à Guipviller, t'achètes un pain bagnole et puis... Comme t'es content. Tu rentres dans la fontaine et c'est reparti. Mais tu sais, ça aussi c'est beaucoup espagnol. Quand tu fais une sortie vélo comme ça, tu fais une sortie de 4 heures, au bout de 2 heures, tu t'arrêtes en terrasse, tu bois un petit café, tu manges un petit truc. Ne pas te mettre la contrainte de te dire, il faut que je mange sur le vélo. Qu'est-ce que ça fait de faire une pause de 20 minutes ? Il faut faire un entraînement. T'en déconner. Qu'est-ce qui va se passer dans le corps ? Rien. T'es content, t'as fait ta petite poudre et tu repars. T'es fin heureux, t'as couplé ta séance en deux. Le problème, c'est que les saisons débutent quasiment fin janvier pour se terminer fin octobre. Et on te demande d'être performant sur 10 mois de l'année. C'est quasi impossible. Donc tu as ceux qui vont faire le début de saison à bloc et classique jusqu'à fin avril. Donc eux, c'est normal qu'ils tapent dans la butte au mois de décembre. Mais ceux qui vont préparer le tour du mois de juillet. L'Espagne, l'Italie, la France... Ceux qui préparent le tour de France au mois de décembre. Est-ce que tu as besoin de taper dans la butte ? Tu vas faire des classiques, tu y vas. Mais voilà, on va mettre en jambe. Non, c'est trop long les saisons. Les saisons de vélo, c'est bien trop long. Trop de jours de course. Trop de jours de course. Parce que le fait d'associer du cyclocross comme toi tu fais, c'est quand même un beau complément d'hiver. Mais... Le problème, c'est que... Les mecs, ils vont dans le sud, ils vont dans les Pays Chaux rouler. Ils bornent. Ils bornent. Il faut borner. Ils iraient faire du VTT ou du trail. Moi, c'est mon avis quoi. Même du cyclocross, c'est votre chance quoi. C'est aérer l'esprit à d'autres sports, d'autres muscles. Puis tu reprends le vélo, t'es fin heureux quoi. Nous, on nous demande d'être performants sur 10 mois. Donc à la limite, ta notion de plaisir, ta notion de changer de sport. Rien à foutre. Ouais. Ouais, parce qu'il y a les nouveaux pays qui arrivent. Le Qatar, ils font un tour. T'es obligé de l'argent. Ah oui. Donc tu y vas, t'es là, t'es fin janvier. Tu pars 8 jours au Qatar. Donc chez toi il neige, tu t'es entraîné, t'as été faire 3h, il faisait moins 4. T'arrives au Qatar, il fait 32. Tu fais 8 jours là-bas, t'enchaînes avec le Tour de Man. Direct, donc t'es déjà parti 15 jours, tu reviens. Tu fais les premières classiques en Belgique. Il peut faire moins 4 au départ, puis 5 l'après-midi. Mais... Je ne te raconte pas là-dedans. Tu comprends rien. Vous êtes pas bien des peines. Tu comprends rien, bah non. Ouais. Non mais sans déconner, hein. Fuité comme des abalettes, limite le point en dessous. Pour accuser tout ça. Tu fais quand même. Et puis t'es obligé d'être performant là-bas. Il n'y a plus de courses de préparation. Et qu'est-ce qu'il fait à un beau coureur ? Ça reste quand même à coureur de montagne, il y a un mec polyvalent, avec une belle équipe autour de lui. Tout dépend de l'orientation du sponsor. Si par exemple t'as un sponsor qui te dit moi je veux que... Je veux qu'on gagne des courses. Il faut que tu prennes un sprinter. 80% des courses et se finissent au sprint. Il faut un sprinter. Il faut scorer. Bing, bing. Un scoreur. Pam, pam, pam. Un sponsor peut-être comme... Toi, comme la région Bretagne, qui ont leur équipe. Bretagne séchée environnement. Ah ouais, c'est des... C'est une super équipe. C'est-à-dire, c'est une belle équipe qui est arrivée. Ambience familiale. Eh ben non. Ils vont quand même. Eh oui, oui. On demande pas des scoreurs. On demande des mecs qui vont de l'avant. Des attaquants. Et puis des mecs qui tentent des coups. Des coups de poker et tout. Donc là, il te faut une équipe d'attaquants. Forcément, à la fin de l'année, sur le plan comptable, ils ont pas 40 victoires ou 60 victoires. Ils en ont peut-être que 15. Mais ils ont été présents un peu partout. Mais ils ont été présents un peu partout. C'est un fameux sport populaire, magique. Qui fait envie à tout le monde. Tu vois des mecs capables de monter l'école. Que toi, t'as bien du mal à monter. Et que ces gars montent là, comme ça. Tu peux dire ce qu'on veut. C'est quand même beau, quoi. Ouais, ça reste des héros. Eh oui. Tu sais même Roubaix. Elle va Roubaix, c'est magique. Toi, le nombre de personnes sur les secteurs pavés. C'est trop beau, quoi. C'est énorme. J'ai fait une fois la tranchée, quoi. La tranchée, la renverse. Ah, tu l'as fait en vélo, toi ? Tu es secoué dans tous les sens. C'est dur, ouais, c'est dur. Mais c'est vraiment aussi pourri qu'ils le disent. Ah, mais c'est assez de fou, toi. C'est grave pourri. Ah, mais il y a des écartges comme ça entre les pavés. Vraiment, qui s'est croisé. Je vais t'en être avec toi. Un mec qui n'est pas coureur cycliste, il va voir la trouée d'Arenberg. Tu le fais marcher à pied dessus, il va se tordre la cheville et il va dire. Tu lui dis qu'il y a une course de vélo qui passe là. N'importe quoi. Il te croit pas. Il te croit pas. Non, non. Un mec, en courant, c'est technique, quoi, presque. En courant, c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Ouais, t'as des pavés qui sont comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut être hyper rapide. Il faut passer super vite. Plus tu vas vite, t'es au-dessus du truc. Tu passes au-dessus des... Sauf que ça fait comme ça, ça descend, tu veux. Et ça remonte derrière, vers le pont, là. Et tu tapes. Tu tapes chaque pavé. Ah, ouais. Et tu sais pas s'il faut tenir ton guidon de taquet ou s'il faut te relâcher, tu vois. Tu passes par toutes les phases. Ouais, peut-être pour te décontracter un plume. Tu fais comment, tu... Le mieux, c'est d'être vraiment relâché. Ouais. Et puis de laisser le vélo travailler tout seul. Et puis de laisser le vélo travailler tout seul. Mais tu les prends. Tu les prends. Un truc de barge. À Rambert, honnêtement, tu vas dans le Nord-Pas-de-Calais une fois, va juste voir ce que c'est. Tu te dis c'est impossible qu'il y ait un mec qui ait eu l'idée de les faire passer là-dedans. Ah putain. Et puis t'arrives à 70 à l'heure. Il faut être le premier là-dedans. Parce que le troisième, il voit pas le pavé, il machin, il va pas. Il se pète la gueule. Il se pète la gueule. Et on est 150 derrière. Je suis toujours surpris de voir qu'il n'y a pas énorme de gaz. Non, pas énorme. Il n'y a pas énorme de chien. Il n'y a pas énorme de chien. Il n'y a pas énorme de chien. Il n'y a pas de built. Il n'y a pas énormément de chien. Merci.